Bonjour, Etienne Grossien, Tom Beuf, à l'Otégaran. J'ai 60 ans et aujourd'hui c'est une journée pour moi historique. Monté 150 tracteurs sur Paris pour notre métier, l'origine mécrue. Je suis monté en 92 pour la BAC 92 de ma voiture, pour faire blocage de Paris. Et l'opération se renouvelle avec un tracteur. Quelle raison de la rangise ? Disons qu'on est obligé de mettre la pression sur le gouvernement, les mesures qui ont été données, même si elles sont dans la bonne salle, sont beaucoup trop faibles. L'enjeu de notre survie et de la nouvelle génération se joue là. Plus personne ne veut rester, il faut à tout prix modifier la trajectoire, sinon on va trop dans le mur. Bonjour très chers auditeurs et auditrices, vous écoutez la voix de Portici. Bonjour à tous, très chers auditeurs et auditrices, vous écoutez bien la voix de Portici. C'est avec un mélange d'émotions et d'enthousiasme que je reprends le micro après une année d'absence. Une pause imposée par le besoin de recul, de prendre un petit peu de recul face au paysage absolument politique, absolument désastreux, qui nous entoure depuis déjà quelques temps, mon silence a été marqué par une profonde réflexion sur les événements qui, sans réponse adéquate de la part de la justice ou des urnes, ont accentué mon sentiment de désarroi. Mais aujourd'hui, je reviens car le mouvement paysan qui ébranle la France a ravivé en moi la flamme de la compassion et de l'engagement. Et donc, à la vue justement de ce mouvement agricole qui est en train de bouillir actuellement, j'ai l'honneur, dans ce contexte, d'inviter Philippe Murer, économiste, souverainiste, auteur de « Sortir du capitalisme du désastre » et « Comment réaliser la transition écologique » aux éditions Jean-Cyril Gautroy. Ces travaux offrant une critique profonde du système actuel, notamment vis-à-vis de l'Union européenne, et un regard critique sur l'écologisme politique, seront le fil rouge de notre échange. Eh bien, bonjour Philippe Murer. Bonjour, la voix est fort, Kitschi. Eh bien, bienvenue sur la chaîne. Votre analyse des révoltes paysannes en France, dans un contexte européen, souvent critiqué pour son impact sur l'agriculture française, est particulièrement attendu. Ces mouvements, surgissant dans un paysage politique et social déjà tendu, semblent résonner profondément avec une partie de la population, tout en étant mal compris ou volontairement caricaturé par certains. Alors, Philippe Murer, pourriez-vous tout d'abord nous présenter ce mouvement de révolte paysanne ? Alors, qu'est-ce que disent les agriculteurs ? Les agriculteurs, ils disent, en fait, c'est un cri de colère et un cri de désespoir. Alors, ils disent, si c'est notre fin, ce sera votre fin, F.I.M. Donc, ils sentent le danger pour leur profession de disparaître, une partie disparaisse. Alors, je vais essayer de situer le problème très rapidement, parce qu'il y a beaucoup d'embrouilles à la télévision, dans les médias. On vous parle même, le problème, ce serait la surtransposition des normes. Voilà, vous pouvez vous dire des choses comme ça. Alors, c'est quoi le problème ? Je parle du problème en France, mais c'est à peu près pareil dans tous les pays européens. Donc, la production française en agriculture, elle n'augmente plus depuis 25 ans. Elle n'augmentait tout le temps, elle n'augmente plus depuis 25 ans. Alors, même que la population, c'est beaucoup accrue. Qu'est-ce qui se passe ? C'est les importations qui explosent à cause de deux raisons. Les pressions avec des prix, des importations à prix très bas, qui viennent des accords de deux pays qui ont signé des accords de libre-échange avec l'Union européenne. Il faut savoir que le monde entier soit signé, soit est en train de signer des accords de libre-échange avec l'Union européenne, à l'exception des États-Unis, de la Russie et du Moyen-Orient. Sinon, toute la planète est couverte ou en voie d'être couverte. Les pays de l'Est aussi, l'élargissement aux pays de l'Est, notamment Roumanie, Pologne et tous ces pays-là, c'est aussi des concurrents à bas salaire, sans parler de l'Europe du Sud, évidemment. Donc, ces importations, vous les voyez dans vos magasins. Vous voyez plutôt des produits espagnols, les Espagnols ayant une agriculture très efficace, mais en étant beaucoup moins bien payée que des Français. Et donc, ça fait une pression énorme. Ça fait une pression sur les prix qui fait baisser les prix des produits français aussi. Donc, pas de revenu des agriculteurs. C'est assez clair. À cause de cela, par exemple, sur le lait, les prix aujourd'hui sont à 42 centimes, alors que pour vivre, il faudrait que ce soit à 50 centimes. Donc, ils vendent à perte même sur certaines périodes, sur certains produits. Et c'est à cause de ces importations qu'ils ne sont pas du tout à prendre à la gère, puisque sur les fruits et légumes, on est à 50 % de produits importés. C'est quand même assez gigantesque. Se rajoute à ce problème de libre-échange la concurrence illoyale qui est organisée par l'Union européenne. On l'a vu avec l'Ukraine, pour lequel l'Union européenne laisse contrer les produits en Europe, alors qu'ils ne sont pas aux normes européennes, que les gens sont payés un euro de plus. Comment voulez-vous que les paysans français soient compétitifs ? Donc, l'exemple emblématique, parce qu'il y en a sur le sucre, etc., mais l'exemple emblématique, c'est sur le poulet. Le poulet ukrainien, il est produit dans des fermes gigantesques d'une multinationale qui a quatre fermes de 75, 15 millions de poulets. Vous imaginez ? 75 millions de poulets produits par an dans cette ferme. Ils sont produits à 2,50 euros, et ils se battent contre des agriculteurs français qui ont des fermes de quelques milliers de poulets. Et donc, ils sont en train, et qui ne peuvent pas produire au même prix. Déjà, vous ne vivez pas avec un euro de l'or en France, et en plus, ce ne sont même pas les mêmes normes. Ils sont bourrés d'antibiotiques et d'hormones de croissance. Donc, ils rentrent contre-retour de normes, et ils sont en train de faire fermer des fermes françaises. C'est ça qu'on appelle la concurrence déloyale. On est dans le délire le plus absolu. Autre point important, il n'y a pas d'étiquetage possible, obligatoire, dans l'Union européenne. À part sur les fruits et légumes, et vous le voyez dans vos supermarchés, ça vient d'Espagne, ou dans votre commerce de proximité, ça vient d'Espagne, de France, d'Équateur, même, pour certains produits. Et ça, vous le voyez. Par contre, il n'y a pas d'imposition d'étiquetage, et on n'a pas le droit, un pays n'a pas le droit d'imposer un étiquetage propre, en disant, ce poulet vient d'Ukraine, marqué en gros. Impossible. Impossible de l'obliger. Autre chose. Donc, une fois que vous avez tout ça, la pression par les prix, par les importations, cette concurrence déloyale, eh bien, vous arrivez au constat que la moitié des fermes en France a disparu en 25 ans. Et la moitié des agriculteurs avec sont liquidés. Alors, bien sûr, Macron a sorti les lois Egalim, vous le savez, il y a quelques années, il en est à la quatrième mouture. Les lois Egalim, tellement ça ne marche pas, qui devraient servir à payer un prix juste dans la grande distribution aux agriculteurs. Le problème, c'est, tant qu'il y a la pression par les importations et que les grandes surfaces peuvent acheter des produits étrangers librement, soit en Europe de l'Est, soit dans des pays à bas salaire, sous traité de libre-échange, eh bien, à partir de ce moment-là, cette pression revient sur les prix aux agriculteurs. Donc, soit les supermarchés achètent directement à l'étranger, soit ils achètent très, très peu cher aux agriculteurs français, donc ça ne marche pas. Il se rajoute à tout ce délire, les normes bureaucratiques, écologiques, puisqu'en même temps qu'on détruit les prix, on voudrait qu'ils fassent de l'écologie. On voit tout de suite la contradiction. Donc, il y a deux conséquences premières, économiques et sociales, c'est-à-dire que les agriculteurs disparaissent peu à peu. C'est un plan social gigantesque à l'échelle de la France qui se fait sans un bruit, parce que ce n'est pas une usine Renault qui ferme et mille personnes sont mises à la rue, c'est agriculteur par agriculteur que ces fermes sont liquidées. Donc, les fermes sont liquidées, elles sont reprises par d'autres qui essayent de s'en sortir en devenant de plus en plus gros. Voilà, ça, c'est la première chose. Et la consommation française, il y a de plus en plus d'importations dedans, et donc, on est en train de perdre notre souveraineté alimentaire. C'est-à-dire que s'il y a une crise dans le monde, une crise mondiale, on l'a vu sur le Covid, il y avait un problème d'approvisionnement en masques. La prochaine fois, ça sera peut-être un problème d'approvisionnement en nourriture. Donc, on met en danger la population française à l'évidence avec ça. Rien n'a été retenu de la crise Covid et de ce problème de masques et de toutes les choses pour lesquelles on devait s'approvisionner. On n'arrivait pas à s'approvisionner. Vous vous rappelez, on essayait d'apprêter des avions de Chine en désespoir pour avoir ces masques. Et bien là, si c'est de la nourriture, ça sera beaucoup plus grave. Ils avaient dit qu'ils avaient écouté les politiques. Ils n'ont visiblement rien entendu. L'autre problème, hors du problème économique et social, c'est le problème que l'agriculture française se transforme en agriculture américaine. Il y a tellement de fermes qui ont été liquidées pour faire des fusions, pour grossir. Et je n'en veux pas du tout aux paysans. Ils n'ont pas de choix. Ils doivent devenir plus gros pour être moins chers et résister à la concurrence. Et bien que la ferme moyenne en France, c'est 70 hectares en moyenne même. Des fermes gigantesques. On voit des terrains de 1,5 km, de blé, de maïs et les fermes n'arrêtent pas d'augmenter. On ne voit pas en quoi ça peut mener à une agriculture écologique. Évidemment. Donc ça, c'est le deuxième point problématique. Et puis, c'est une forme de disparition de ce qui faisait la fierté de la France. Son agriculture avec ce modèle spécifique d'agriculture relativement petite et pas l'agriculture à l'américaine. Ça faisait la fierté du pays. Et c'est là où on voit que, en même temps que le problème économique, on a l'identité française qui s'efface et disparaît peu à peu. Donc tout cela, bien entendu, est organisé par l'Union européenne qui gère la politique agricole commune. Elle est décidée à Bruxelles, on le sait. Les contrats de libre-échange qui sont faits à Bruxelles, qui sont négociés par la Commission européenne. Et ensuite, la France ne peut même pas bloquer un traité. Macron a dit qu'il bloquerait le traité sur le Mercosur déjà il y a quatre ans avec, vous vous rappelez, les feux en Amazonie. Ils n'ont pas été bloqués. Ils continuent à être négociés. Et là, il a refait le fanfaron en disant qu'il allait les bloquer, sauf que la Commission européenne peut le faire voter sans la France. Il suffit d'avoir une majorité qualifiée de pays. Autre chose, donc l'élargissement à l'Est, c'est la volonté de l'Union européenne. L'Ukraine devrait rentrer dans l'Union européenne. En tout cas, il y a une procédure d'adhésion et dans ce cas-là, elle va prendre une énorme part du budget agricole qui sera retirée du budget agricole français sans compter qu'ils sont payés un euro de l'heure là-bas. Donc, ils vont laminer l'agriculture française. Ils ont beaucoup de terres de qualité. Ils sont des fermes absolument gigantesques. Donc, ils sont très compétitifs en prix. Concurrence déloyale et le nombre bureaucratique, c'est encore l'Union européenne. voilà. Sans souveraineté nationale, il n'y a pas de possibilité de faire un grand plan de sauvetage de l'agriculture française et pourtant, on en a besoin. Donc, on a eu deux réponses en fait de l'Union européenne mais on va peut-être en parler par la suite et de la France. et on va voir qu'elles ne sont pas à la hauteur. Et justement, vous aviez mentionné EGALIM, les lois EGALIM. Et à écouter le Premier ministre Gabriel Attal et la plupart des éditorialistes médiatiques, apparemment, le problème viendrait justement du fait que cette loi n'est pas appliquée mais vous dites que cette loi-là ne suffit pas. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Comment assurer des prix justes aux agriculteurs ? Après l'échec de la loi EGALIM, un nouveau texte plus ambitieux est en discussion aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Les attentes sont fortes pour le secteur en proie à des coûts de production toujours plus importants. Herbes, maïs et soja, c'est le cocktail idéal pour ces vaches laitières. Si les deux premiers sont produits sur l'exploitation, chaque année, Robin Espina s'achètent environ 80 tonnes de tourteaux de soja à des prix toujours plus hauts. On arrive à des coûts de production qui augmentent globalement autour de 15 euros les mille litres par rapport à l'année dernière avec un prix du lait qui est le même que l'année dernière. 330 euros les mille litres de lait et au final un manque à gagner important pour l'agriculteur. Voté en 2018, la loi EGALIM avait pourtant pour ambition d'améliorer le prix payé. Trois ans après, la situation n'a que très peu changé. Il y a encore deux tiers ou trois quarts des volumes de lait transformés qui ne sont pas vendus et valorisés à travers la loi EGALIM. Du coup, au niveau de nous, producteurs, on a très peu de répercussions. Une guerre des prix qui profite le plus souvent aux supermarchés. Pour répondre aux attentes, un nouveau texte baptisé EGALIM 2 est en discussion depuis aujourd'hui à l'Assemblée nationale. La juste rémunération des agriculteurs est l'enjeu le plus important aujourd'hui en matière d'agriculture. Plus contraignante, la nouvelle loi devrait notamment ajouter davantage de transparence. Dans la loi va être inscrit le fait que les différentes parties prenantes des filières vont devoir donner les marges qu'ils prennent et à quel prix ils achètent les matières premières aux agriculteurs, que ces matières premières soient un petit peu sacralisées, qu'on arrête de négocier toujours la marge finale du produit sur cette partie-là. L'enjeu est de taille. Il s'agit désormais de garantir un avenir à une agriculture française confrontée plus que jamais à la question du renouvellement des générations. Voilà la première chose, la première preuve elle est dans la pratique. Elle était là en 2018 pour sauver déjà les agriculteurs. Ils ont dû la revoir quatre fois en disant qu'ils n'arrivent pas à l'appliquer. Donc ça veut dire que la loi n'est pas applicable sinon ils ne l'auraient pas revu quatre fois. Deuxième chose, alors là je rentre dans la technique puisque vous me le forcez à le faire, c'est-à-dire que les lois Egalim en fait elles imposent certaines choses mais Carrefour, Auchan, tous les grands distributeurs en fait ce qu'ils font c'est qu'ils utilisent une possibilité d'aller délocaliser leur centrale d'achat, certains achats à l'étranger et donc ils passent par des structures à l'étranger pour détourner la loi Egalim. Et ça aussi c'est permis par l'Union Européenne, la France ne peut pas dire non, vous n'avez pas le droit d'acheter à une centrale d'achat en Belgique. Donc tout ça, tous les contrats sont détournés et de toute manière elle ne peut pas sanctionner parce que quoi qu'il arrive, je vais vous dire, de toute manière les Carrefour, les Auchan, si les agriculteurs français vendent trop cher, ils vont acheter à l'étranger, je veux dire, ils vont acheter à l'étranger moins cher, ils vont acheter du poulet ukrainien à 2,50 euros à coût imbattable qui vont revendre à 5 euros le prix de revient des agriculteurs français qui ne peuvent pas s'en sortir. Donc c'est absurde, c'est vraiment de l'enfumage ce qui est le droit-là. Ok, parce que justement Gabriel Attal, en vue d'endiguer ce mouvement, avait rappelé la nécessité de renforcer les lois EGALIM, il avait parlé du fait de mettre en place un système de surveillance afin justement de vérifier les étiquetages que les aliments... Interdit par l'Union Européenne. L'étiquetage des produits est géré par l'Union Européenne qui est interdit de dire ce blanc de poulet, voilà, sur plein de sujets. Vous vous rappelez l'histoire des lasagnes de cheval ? Quel était le scandale ? C'est que c'était des animaux, des chevaux qui étaient abattus en Roumanie dont on ne savait pas quoi faire et qui se sont retrouvés dans des lasagnes. Et ce n'était pas étiqueté justement que ce cheval, que ce que c'était et d'où venait la viande surtout, qu'elle venait de Roumanie. Vous n'avez pas le droit de l'étiqueter parce que l'Union Européenne a décidé ainsi, c'est elle qui gère les normes sur la consommation. Il faut bien voir, ce n'est pas la France qui les gère. Et donc, c'est très gênant. Mais vous voyez, là, j'ai un numéro, j'ai reçu ça par hasard de ces UFC Cochoisir qui mettent alimentation vers des contrôles privatisés, alerte, le transfert d'une partie des inspections sanitaires des aliments à des opérateurs privés, blablabla. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire. Donc, en fait, ils nous enfument complètement. Bon, peut-être qu'à la dixième version de la loi EGalim, ils vont s'arrêter, quoi, puisque cette loi ne marche pas. Ils tentent une version à chacun en disant « On va faire mieux. » Mais bon, quand on a déjà revu quatre fois la note et que ça ne marche pas, c'est qu'on n'y arrive pas, tout simplement, je pense qu'il faut le dire. Alors, qu'est-ce qu'ils ont proposé d'autre, en fait ? Gabriel Attal ne sait tellement pas quoi faire puisque les lois, on le répète, la PAC, le libre-échange, tout ce qui concerne les revenus des agriculteurs, c'est dans les mains de l'Union européenne. Donc, qu'est-ce qu'il est allé faire ? Ils sont allés d'ailleurs quémander à Bruxelles, on l'a vu aujourd'hui. qu'on a vu qu'ils sont allés commander auprès de la Commission européenne d'avoir des aménagements des lois européennes pour pouvoir les transposer aux agriculteurs français. Donc, on voit bien où est le pouvoir. En fait, la France n'est plus un pays quand on voit ça. La France est une province d'un empire, je vois très clairement. Autre chose, donc, du coup, Attal a raconté des mesures qui sont des mesurettes. Il est allé jusqu'à parler du curage des fossés. On va vous faciliter le curage des fossés. Ce n'est pas au niveau d'un Premier ministre et ça montre bien qu'il ne peut pas rentrer que dans le détail ce qu'il n'a rien à proposer en gros. En gros, qu'est-ce qu'il a proposé ? Donc, du blabla sur les lois égalines qui ne fonctionneront guère mieux que la première fois. 400 millions d'euros au total. Allez, on va croire ces chiffres. 400 millions d'euros pour les agriculteurs pour les sauver un peu, mais c'est du cash-misère parce que ça ne change pas le problème des revenus. Ça ne va pas suffire à les sauver. Ça va peut-être les sauver six mois parce qu'il y a une partie, c'est une annulation de taxes donc il y a 150 millions réellement. Ça va les sauver six mois mais le problème va revenir tout de suite donc ils n'ont absolument rien réglé. Et vous voyez quand ils donnent 150 millions d'euros aux agriculteurs français et qu'en même temps l'Union européenne, la France signe que l'Union européenne ne va donner que 50 milliards à l'Ukraine le même jour, c'est-à-dire 10 milliards de notre argent à nous contribuables donc on donne 70 fois plus à l'Ukraine. Vous voyez ? Donc c'est complètement scandaleux et ça montre que ces gens ne veulent pas sauver les Français. Ceux qui vivent en France, qui travaillent en France et qui préfèrent sauver le monde entier. Il y a trois jours d'ailleurs, il y a Madame Ursula von der Leyen, j'en ai fait un tweet, qui disait « Ah, on a un grand plan d'investissement de 150 milliards d'euros en Afrique. » Très bien d'aider l'Afrique mais d'abord éviter que les gens qui sont en France meurent en travaillant 70 heures par semaine ou quoi. Voilà. Donc il n'y a absolument rien qui a été proposé. La réponse de l'Union européenne, donc on l'a vu, c'est à peu près rien. C'est en Ukraine. En fait, ils ont dit que le problème de la concurrence des loyers avec l'Ukraine. Donc, ils vont prolonger dans la loi, c'est ce qu'ils ont annoncé, donc de juin 2024 jusqu'en juin 2025. Donc les importations ukrainiennes à bas prix qui détruisent les agriculteurs, ça va durer encore un an et demi de plus et même probablement à d'vitam et ternam. Et ils ont dit « On a mis en place un mécanisme de frein d'urgence au cas où soit vraiment la catastrophe. » Sauf que c'est déjà la catastrophe. Les accords de libre-échange y continuent. Voilà. Donc Chili et Nouvelle-Zélande ont été signés. Le Kenya aussi. Et bientôt, c'est avec le Mercosur. Et sur le Mercosur, ils vont prendre un peu de temps, mais ils vont le signer quand même. Donc on a une situation tragique où l'Union européenne n'écoute pas les agriculteurs bien que les tracteurs étaient devant le Parlement européen et qu'il y avait des feux déclenchés devant le Parlement européen. Le gouvernement français ne fait à peu près rien. C'est tragique et en fait, il joue le pourrissement et il n'apporte aucune solution aux agriculteurs qui vont continuer à se noyer dans le désespoir. Effectivement, cela faisait partie des différents points édictés par Gabriel Attal. Dans la partie « Lutter contre la concurrence déloyale », il dit, je cite, « Quatre principes contre la concurrence déloyale. Pas question d'accepter le Mercosur. Pas question. Une clause de sauvegarde interdisant les importations des fruits traités par différents produits chimiques. Création d'une force européenne de contrôle contre les importations de produits qui ne respectent pas nos règles. Et enfin, réduire les délais d'instruction pour les projets agricoles, notamment autour de l'eau. On ne fera pas de surtransposition en France sur les molécules phytosanitaires. Pas d'interdiction sans solution. » Effectivement, on voit qu'aujourd'hui on a vraiment assisté à une conférence de presse avec Gabriel Attal, Bruno Le Maire et M. Marc Fénaud. Les trois se sont coordonnés. Et il y a une chose qui a vraiment laissé transparaître, que CETEL a vraiment laissé transparaître, c'est que les agriculteurs étaient perdus parce qu'ils se disaient, et c'était très intéressant, qu'ils avaient énormément reçu d'informations que Gabriel Attal avait l'air de les avoir compris, mais qu'il fallait qu'il digère un peu. Mais d'autres annoncent maintenir les blocages ce soir, notamment en banlieue parisienne sur l'Assis. Nous ne partirons pas d'ici pour le moment parce qu'en fait, on a demandé à avoir des précisions par rapport à la mise en œuvre de ce qui a été dit parce qu'encore une fois, le discours nous apparaît peu clair, flou, en tout cas, pour certains, très creux. Donc on a besoin d'avoir des précisions et on a besoin d'avoir des écrits. Et pendant ce temps-là, on a vu, et ce sera le deuxième point, on a vu la FNSEA et les GIA, donc les jeunes agriculteurs, venir et directement faire une conférence de presse qui a directement suivi l'allocution de M. Attal pour encore bombarder le public en disant voilà, tout va très bien. Et d'ailleurs, M. Arnaud Rousseau a énormément congratulé Gabriel Attal pour son écoute. Nous sommes au moment où je vous parle avec deux situations diamétralement opposées. une écoute de la part du Premier ministre pour essayer de comprendre ce que sont nos enjeux, nous recevoir, échanger, discuter et finalement annoncer en plusieurs salves des mesures d'urgence et réaffirmer que finalement la souveraineté alimentaire française est quelque chose qu'il entend porter avec l'ensemble de son gouvernement. On reviendra sur les mesures mais je voudrais dire que dans le même temps nous nous interrogeons sur la surdité de l'Europe. Or ce combat de notre agriculture, notre combat à tous, il est intimement lié à l'avenir de ce qui se passe en Europe. Il a joué la carte de... Ils nous ont écoutés. On va un petit peu lever les blocages mais attention si vous n'appliquez pas ces mesures d'ici le salon de l'agriculture, les mouvements de blocage pourront reprendre. Donc effectivement on voit qu'ils essaient véritablement de mettre l'accent sur le fait de pourrir le mouvement de l'intérieur mais est-ce que quelque part ils ne sont pas en train de jouer avec le feu puisque si donc à vous entendre et je suis d'accord avec vous sur le fond... Je pourrais rajouter une règle parce que ça me revient à l'esprit Marc Fénaud a expliqué aussi qu'il allait mettre l'agriculture dans les métiers en tension. Ça veut dire que les migrants il va faire venir des migrants illégaux pour travailler à pas cher avec les agriculteurs et puis après les régulariser vu ce qu'ils ont remetté en tension et donc remplacer les agriculteurs. Donc on voit que c'est du... En fait quand l'idéologie européiste détruit le pays en fait derrière ils utilisent l'idéologie migrationniste pour le détruire un peu plus. Ça n'a absolument aucun sens quoi. Donc aucun sens. Je vais se poser la question que vous me disiez. Et d'ailleurs c'est vrai que ce point-là n'est jamais abordé alors qu'effectivement ça résonne avec la dernière loi de M. Darmanin et vous faites bien de le mentionner. Et donc je disais que M. Marc Fénaud a directement en compagnie justement du président des GIA et bien ces derniers ont directement fait une conférence de presse pour congratuler Gabriel Attal lui faire comprendre qu'il a jusqu'au salon de l'agriculture. Donc ils ont donné une deadline comme ça. Mais la question sous-texte que j'aimerais vous poser c'est n'est-ce quand même pas jouer avec le feu de la part du gouvernement que de pourrir ce mouvement parce que s'il n'y a absolument aucune avancée d'ici le salon de l'agriculture est-ce que véritablement un macroniste osera même poser ses pieds là-bas ? C'est vrai que c'est une bonne question. Il y a le salon de l'agriculture dans un mois tout le monde ne va pas au salon de l'agriculture il faut pouvoir aller à Paris quand même avoir les moyens de monter d'avoir un stand ou d'y monter. Pour les agriculteurs qui ne gagnent pas grand-chose 20% sont RSA il faudra voir le salaire médian d'un agriculteur c'est 1000 euros par mois pour 5 euros de l'heure de travail puisqu'il travaille 70 heures par semaine 5 euros l'heure de travail. Donc en fait qu'est-ce qui va se passer ? Effectivement il joue le pourrissement du mouvement. La FNSEA c'est le syndicat majoritaire avec 50% des voix grosso modo la coordination rurale c'est 25 et la confédération paysanne 25 sachant qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui ne votent plus parce qu'ils sont dégoûtés par la fédération la FNSEA et les jeunes agriculteurs qui se tiennent main dans la main ils ne sont pas liés mais finalement ils ont la même politique et ils sont tout le temps ensemble sur les plateaux. Alors c'est sûr qu'ils ne vont rien appliquer là-dessus puisque la concurrence des loyers on l'a vu c'est l'Union Européenne et avec l'Ukraine elle a dit on va la repousser pendant un an et demi on va continuer un an et demi ils l'organisent depuis des dizaines d'années donc ça c'est faux la force européenne elle ne va certainement pas se créer parce que déjà c'est hyper long toutes les choses au niveau européen donc il faudra au moins un an pour la créer et franchement je ne pense que c'est vraiment que de l'enfumage l'Union Européenne signe des accords où elle sait que les normes seront inférieures les normes des produits importés seront inférieures aux normes des produits européens elle s'en fout donc tout ça c'est de l'enfumage il ne se passera pas grand-chose d'ici le salon de l'agriculture il y aura peut-être quelques petites sommes débloquées et donc effectivement il y a un risque que le salon de l'agriculture se passe mal mais quels autres choix ils ont le salon de l'agriculture effectivement Macron n'ira peut-être pas il n'ira peut-être en Suède ou en Inde pour le salon de l'agriculture comme ça il aura une bonne excuse un joli mot pour dire je n'y vais pas ça c'est une possibilité parce que Macron maintenant il ne traite même plus les crises en local il ne parle plus que de l'étranger on a une des plus graves crises agricoles qu'on a eues depuis 30 ans il est resté à l'étranger il parle de l'étranger donc donc ils prennent un risque que la manifestation pourrisse qu'ils restent les plus les paysans les plus en colère qu'à la fin il y ait des actes de violence il faut quand même voir qu'ils sont depuis 10 jours sur leur tracteur souvent dehors toute la journée je ne sais pas où ils dorment des fois ils doivent trouver des gens pour les accueillir mais en tout cas c'est difficile leur exploitation en plus est laissé en jachère même s'il doit y avoir des gens qui doivent s'en occuper un peu aider donc tout ça est compliqué à un moment ils vont devoir rentrer donc je pense que malheureusement ils sont trahis par le gouvernement qui ne les aide pas trahis par leur syndicat qui ne les aide pas il y aura un barou de donneur ils vont essayer de tenir j'espère qu'ils tiendront le plus fort possible et qu'ils monteront qu'ils ne sont pas contents et qu'ils dévanderont le gouvernement après je ne suis pas devin je ne sais pas ce qui va se passer mais le pari de Macron c'est de laisser pourrir pour qu'à la fin épuisés ils partent et en fait ils laissent le champ libre à d'autres sujets et les médias en brayeront sur d'autres sujets on n'en parlera plus voilà et d'ailleurs justement donc juste en guise de conclusion pour ce point là on voit là j'ai devant moi les différentes déclarations des ministres que ce soit ici monsieur Béchut qui déclare la souveraineté c'est bon pour l'écologie on voit que le mot en fait ce mouvement a vraiment révélé où était le pouvoir la spécificité de ce mouvement quand je repense au mouvement des gilets jaunes que j'ai traité en profondeur sur cette chaîne je vois que on met beaucoup plus l'accent sur Bruxelles on parle beaucoup plus de traités on voit même certains éditorialistes commencer à fustiger l'union européenne est-ce que vous pensez qu'il serait possible de la part de mouvements souverainistes d'essayer aussi de capter cette colère en vue justement de monter effectivement même si les médias sont gênés ils sont obligés de montrer quand même des agriculteurs qui brûlent des drapeaux européens des agriculteurs qui disent le NUQ ils sont obligés de parler des traités de libre-échange qui sont signés par l'Union Européenne enfin les médias étant la seconde peau du système essayent de cacher tout ça mais ils sont obligés de révéler une partie de la vérité c'est forcé donc effectivement ça met le focus sur l'Union Européenne ça montre qu'elle est en train quasiment de tuer l'agriculture française et donc puisque les agriculteurs disent qu'ils sont en train de mourir toute une partie des agriculteurs et c'est vrai que tous les partis politiques qui veulent rester dans l'Union Européenne même ceux qui râlent ils disent quoi ? ils disent en fait bon bah l'Union Européenne effectivement est en train de détruire nos agriculteurs mais nous on veut rester dans l'Union Européenne qui détruit nos agriculteurs donc c'est une position qui n'a aucun sens et on sent bien que le Rassemblement National est très gêné les LR sont très gênés LFI est gêné aussi ELV tous ces gens sont gênés le gouvernement lui fait protection à l'Europe barrage à l'Europe Macron a expliqué que les seules les causes des problèmes de l'agriculture française ce n'est pas que l'Europe ce qui est un mensonge quand même et honté parce que c'est essentiellement l'Europe d'ailleurs il y avait un article de France Info tout à l'heure France Info pourtant qui est un journal de la DOXA qui disait tous les agriculteurs européens disent qu'ils ont le même problème et que le problème c'est l'Union Européenne alors que Macron essaye de protéger au maximum l'Europe quoi qu'il arrive c'est son rôle habituel tout à fait les souverainistes sont les seuls qui pourraient tirer leur épingle du jeu le problème c'est que les souverainistes sont aujourd'hui cinq partis totalement divisés et ils sont des partis qui sont relativement petits parce qu'ils sont divisés et ils continuent à rester petits donc c'est un vrai problème bien sûr que les gens se rendent compte que ce que dit Florian Philippot ce que dit François Asselineau ce que nous disons nous souverainistes République souveraine ce que disent Génération Frexit et tous les politiques souverainistes qui sont parfois en dehors des mouvements effectivement est vrai mais le problème c'est qu'il n'y a pas de traduction possible politique fort parce que en fait ils sont divisés donc vers qui se tournaient des cinq des cinq partis c'est toute la problématique qu'on a aujourd'hui et qui est là où les souverainistes se tirent une balle dans le pied j'en fais partie j'en suis extrêmement triste moi je me bats pour l'union et je vois qu'on se tire une balle dans le pied là-dedans donc malheureusement oui c'est logiquement on voit que les souverainistes disent la vérité les agriculteurs le disent en cœur mais il faut une organisation politique plus structurée pour une union pour pouvoir en faire quelque chose pour proposer aux gens et c'est là-dessus qu'il faut vraiment se battre de toutes nos forces à l'avenir parce que là j'ai l'impression d'entendre des gens qui auraient voté non à la constitution en 2005 on va réaliser les français contre l'union européenne il y a une vraie détestation de l'union européenne dans une part de la population alors ce qui est très important parce qu'il y a énormément de gens qui font l'erreur suivante c'est d'amalgamer tous les français alors les français sont très divers sur on a donc en fait une crise qui est en train de détruire la France sur tous les niveaux parce qu'on a l'agriculture aujourd'hui mais il y a c'était l'industrie et l'économie c'était le social avec les retraites à 64 ans qui vient de l'absence de prospérité c'est l'éducation nationale qui est en chute c'est l'immigration qui continue à augmenter et où les français n'arrivent plus à assimiler cette immigration donc on a un problème de trop plein d'immigration c'est l'insécurité qui monte aussi on voit que ça n'arrête jamais quoi je veux dire de toute manière depuis 7 ans de Macron c'est pas seulement la faute de Macron c'est la faute de Macron mais c'est la faute de toutes les politiques qui ont été mises en place et qui se déroulent les crises se multiplient la France ne peut pas la régler pourquoi ? parce qu'elle n'a pas le pouvoir sur le maximum de sujets importants l'agriculture elle n'a pas le pouvoir l'industrie n'a pas le pouvoir c'est l'Union Européenne qui signe les accords de libre-échange qui définit les règles etc pareil pour les services publics on le voit le marché européen de l'électricité ça détruit le service public ça a fait doubler les prix en 10 ans donc on a la main sur très peu de choses et donc la France n'arrive pas à s'en sortir la France part dans des dérives de plus en plus grandes et le problème les Français se radicalisent une partie des Français il y a 30% des gens 40% qui ont compris que l'Union Européenne fallait en sortir qui veulent arrêter ou au moins baisser fortement les flux d'immigration qui veulent régler les problèmes de la France tant l'agriculture que l'industrie changer complètement de politique il y a 40% de Marais qui se posent des questions mais qui ne sont pas bien sûr et qui vont un peu dans le sens du vent et puis il y a enfin 20% 15-20% de collabos qui s'en sortent bien et qui s'en foutent de l'état de la France je les appelle collabos parce que quand on vit bien mais qu'on s'en fout de l'état de la France parce que soi-même on a de l'argent on est vraiment une pourriture pour moi très clairement donc il ne faut pas amalgamer tous les Français et en fait la stratégie politique est la seule pour s'en sortir c'est de s'adresser d'abord aux 40% de Français qui sont prêts à sortir de l'Union Européenne qui veulent remettre en cause des flux d'immigration continue qui veulent sauver l'agriculture l'industrie qui ont compris tout ça et après avec cette minorité déjà si vous avez une partie importante de ces voix aller chercher le Marais effectivement les 40% d'autres et là vous avez un vote majoritaire qui se passe malheureusement on n'en est pas là-dedans et d'ailleurs si les gens pensent que j'exagère sur l'Union Européenne c'est Macron lui-même qui a la BBC a une réponse sur si la France votait en fait sur un référendum sur l'Union Européenne est-ce que les Français voteraient oui comme les Anglais il a dit oui probablement donc eux-mêmes en sont conscients mais il n'y a pas de parti politique structuré assez fort et assez clair pour représenter les Français et pour amener dans cette direction tout à fait je me souviens aussi d'une interview de Ségolène Royal elle avait cette formulation qu'il faut poser les bonnes questions pour avoir des bonnes réponses enfin c'était hallucinant on ne fera pas trancher le peuple sur l'Union Européenne voilà c'est ça nous ne ferons pas l'erreur de David Cameron rassurez-vous nous n'allons pas faire de référendum pour la sortie de la France de l'Union Européenne ça je puis vous l'affirmer parce que nous savons comment ça marche nous savons nous savons nous ne le ferons pas en tout cas les responsables politiques qui sont nous ne croyons la démocratie mais nous croyons en bonne question par rapport aux bonnes réponses parce que la bonne question ça n'aurait pas été ce que vous expliquez si je veux vous expliquer la bonne question c'est pas de savoir oui ou non ce que vous voulez sortir pour l'Europe parce qu'à ce moment les gens votent pour autre chose ils votent pour changer de gouvernement ils votent parce qu'ils ont compris qu'ils sont instrumentalisés dans un vote etc la bonne question c'est quelle Europe voulez-vous est-ce que vous voulez une Europe qui s'occupe de ceci est-ce que vous voulez une Europe qui s'occupe de cela est-ce que vous voulez une Europe approfondie est-ce que vous voulez une Europe qui s'engage sur telle et telle valeur là ça aurait un sens donc à ce moment-là on peut faire des débats démocratiques au sein d'un pays pour savoir ce que veulent les citoyens par rapport et en fait ce qui est incroyable les gens ne s'en rendent pas compte mais de refuser cela ça veut dire que 1957 le traité de Rome donc ça fait on en a combien 65 ans qu'elle se fait même plus 67 ans qu'elle se fait et que finalement il y a eu très peu de référendums il n'y en a pas eu le dernier pour la valider un validé ils ont quand même mis le traité de Lisbonne par-dessus et ils ont continué la construction européenne alors que les Français disaient stop et ces gens-là considèrent que le peuple français qui tranche et qui décide on reste ou on sort après des débats c'est une question scandaleuse que c'est eux qui ont le pouvoir et que le peuple français n'a pas le pouvoir et ils sont en complète contradiction avec la constitution qui dit que la république c'est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple et que la souveraineté nationale appartient au peuple mais on est en plein délire de toute manière depuis des dizaines d'années la souveraineté nationale appartient au peuple c'est l'article 3 de la constitution qu'il exerce par ses représentants on voit tout de suite qu'on n'a pas le droit de donner la souveraineté nationale nos représentants à l'union européenne et de voter un changement de constitution puisqu'elle appartient au peuple c'est juste une délégation qui a été donnée donc la constitution n'est pas respectée à plein de niveaux et puis ces gens-là en fait on a une oligarchie qui pense qu'elle a les bonnes réponses parce qu'elle est intelligente et que le peuple est crétin en fait ça revient à ça moi je pense que c'est l'inverse c'est l'oligarchie qui est crétine parce que si l'état de la France est pareil c'est que les gens qui gouvernent la France depuis des dizaines d'années sont des crétins ou que leur idéologie est une idéologie crétine qui ne fonctionne pas et qu'ils ne veulent pas abandonner alors même qu'elle produit des désastres tout à fait et d'ailleurs on voit justement une forme de schizophrénie politique qui s'installe de plus en plus avec on peut voir d'un côté monsieur Bellamy de l'autre côté là j'ai vu madame comment s'appelle-t-elle encore peu importe elle est elle est au LR voilà madame Morano moi je peux vous dire une chose c'est que les agriculteurs sont mobilisés extrêmement mobilisés heureusement qu'ils l'ont fait mais je pense qu'ils en ont un peu ras-le-bol de voir le double discours aussi qu'on entend à savoir le premier ministre qui parle de souveraineté alimentaire d'un côté et en même temps puisque vous savez à quel point le en même temps est dévastateur pour l'ensemble de notre pays et en même temps votent au Parlement européen tous les députés européens renaissance macronistes des textes de décroissance agricole donc comment est-ce qu'on peut dire d'un côté souveraineté alimentaire ce qui est parfaitement contradictoire en réduisant les capacités de nos agriculteurs en fait on voit ces personnes qui ont un discours lorsqu'ils sont en France mais quand on voit les votes de leur groupe au sein du Parlement européen leur groupe vote absolument toujours contre la France c'est contre les intérêts de la France il y a deux choses vous avez raison il y a deux choses là-dessus à dire alors moi je suis pas d'accord ils sont déjà schizophrènes en France parce qu'ils disent l'agriculture est tuée par les accords de libre-échange européens mais on va rester dans l'Union Européenne déjà c'est du foutage de gueule parce que l'Union Européenne a toujours été dans les accords de libre-échange depuis 67 ans toujours plus de libre-échange donc il y a un moment donné c'est assez clair Bellamy a lui-même reconnu et là je le cite il y a quelques jours malheureusement effectivement même au PPE à une question même au parti de droit de PPE qui est un très gros parti qui dirige le Parlement européen tous nos collègues européens votent les accords de libre-échange donc ils pensent que tous ces collègues votent les accords de libre-échange il reconnaît qu'il y a plein de pays européens qui sont pour le libre-échange contrairement à la France une majorité et que c'est un problème c'est pour ça qu'il y a des accords de libre-échange mais il ne va pas à la conclusion et bien on sort des accords de libre-échange deuxième point ils vont encore plus loin dans la dégueulasserie puisqu'ils votent des accords de libre-échange à Bruxelles et ils les regrettent à Paris donc là on est vraiment dans l'hypocrisie et la honte la plus totale mais même le RN est scandaleux parce que le RN en fait on remarque que l'accord par exemple de libre-échange avec le Nouvelle-Zélande que fustige le RN et bien le groupe dans lequel est le RN le groupe de 70 députés amis dont les députés de Salvini etc et belges hollandais et bien dans ce groupe là ils votent pour les accords de libre-échange en fait par exemple avec la Nouvelle-Zélande et donc là on voit l'incohérence totale de Marine Le Pen et du RN qui nous dit ou de Zemmour qui nous disent ah ben nous on va changer l'Union Européenne de l'intérieur on va devenir majoritaire avec nos partenaires italiens etc et on va tout changer accords de libre-échange d'immigration mais attends tes amis ils votent les accords de libre-échange donc même si vous êtes majoritaire ce qui est quasiment impossible il faudrait faire il faudrait qu'ils fassent fois 5 sur le nombre de voix et donc le pourcentage de vote et bien vous serez minoritaire donc on voit que toute la classe politique pratiquement est schizophrène à part les souverainistes qui malheureusement eux sont divisés donc on est dans quelque chose de terrible quoi Justement pour faire un petit créneau là-dessus parce qu'il y a quand même une question à mon avis vous en avez déjà débattu il y a de cela moins de 24 heures entendu encore Madame Marion Maréchal dire que la solution c'est de taper du poing sur la table la France est contributeur net au sein de l'Union Européenne et que si la France dit non l'Union Européenne sera obligée de changer les règles qu'est-ce que vous en pensez de ça parce que c'est la ligne de tout le monde en fait de LFI RN et même le parti de reconquête Oui reconquête effectivement alors première chose c'est vrai que c'est un vaste sujet première chose Orban dit on va taper du poing sur la table moi je ne veux pas signer les accords par exemple des 50 milliards d'euros pour l'Ukraine pour les 5 années à venir bah finalement qu'est-ce qu'il fait il y a eu un article dans le Financial Times Financial Times un journal très sérieux qui dit l'Union Européenne est en train de mettre une pression et dit à Orban que s'il ne cède pas on va mettre son économie à genoux que fait Orban une semaine plus tard il cède alors que cet accord s'est voté à l'unanimité et Orban pouvait empêcher l'accord donc on voit qu'un pays comme la Hongrie bien qu'elle ait la voie elle peut céder on voit que Meloni qui est l'allié de Zemmour en fait et de reconquête Meloni a tout cédé elle n'a même pas essayé tellement elle le sait elle n'a même pas essayé d'arrêter l'immigration il y a plus d'immigration sous Meloni qu'avant elle sacrifie tout elle est dans les règles de l'Union Européenne sur libre-échange etc donc on ne comprend pas troisième chose alors ils nous disent on va taper sur la table et la France c'est la France ouais sauf que la France elle n'a pas de monnaie première chose elle n'a pas sa monnaie c'est-à-dire que l'argent c'est la Banque Centrale Européenne qui la gère et au jour le jour la Banque Centrale Européenne traite des milliards et des milliards d'euros aux banques françaises pour alimenter l'économie française en liquidité et sans ça tout s'écroule ça s'est passé en Grèce en 2014 il n'y a même plus de cash dans les distributeurs de banques tout s'est écroulé pour mettre la pression à l'Union Européenne elle le fera pareil elle le fera peut-être moins visiblement plus doucement en faisant doucement tarir le flux de liquidité vers l'économie française et en l'asphyxion nos banques et l'économie de manière générale quand vous n'avez plus votre monnaie de toute manière vous êtes plus souverain d'où l'importance de sortir de l'euro chose qui peut se faire d'ailleurs en trois jours mais c'est un autre débat ça peut se faire extrêmement rapidement et là quand vous avez l'argent vous êtes souverain c'est comme si quelqu'un je ne sais pas un ami à vous disait moi je suis super je fais ce que je veux je vais taper sur ma table un poing sur la table et ma mère elle va m'obéir ah oui mais c'est ta mère qui te donne l'argent de poche donc en fait c'est toi qui m'obéir parce que ta mère si tu tapes du poing sur la table en disant un truc détestable elle va dire tu n'as plus d'argent de poche pendant deux mois et au bout de deux mois tu m'as craqué et tu vas voilà donc c'est exactement le même phénomène mais c'est là qu'on voit qu'on est dans un espèce dans ce fumage complet et que les parties qui devraient défendre qui ont le droit de passer dans les médias qui devraient défendre les français bah en fait les défendent pas les défendent pas puisqu'ils leur cachent la vérité que dans l'Union Européenne on n'y arrivera jamais à gérer nos crises agriculture industrie économie sociale services publics immigration etc alors vous l'avez vu ils mentent aussi sur l'immigration puisqu'ils vous disent qu'on va dire ils vous disent qu'ils vont faire passer dans la constitution un texte ou bête que faire un référendum sur l'immigration sauf que l'immigration elle est imposée par le droit européen qui impose le regroupement familial qui impose le fait qu'on n'ait pas de frontière avec Schengen qui impose le fait qu'on n'ait pas le droit de renvoyer des clandestins de forcément forcer la première fois qu'on les attrape il faut les attraper deux fois ce qui devient très compliqué en fait l'Union Européenne impose une quinzaine de lois sur l'immigration par son droit européen qui est supérieur au droit français ce qui est très important ces gens mentent alors je ne sais pas si c'est parce qu'ils ne connaissent pas le sujet ou parce qu'ils ne veulent pas dire qu'ils ne veulent pas sortir de l'Union Européenne je ne sais pas mais ils mentent parce que il est écrit dans le traité de Lisbonne dans l'annexe du traité de Lisbonne que le droit européen prime sur le droit français donc vous ne pouvez pas dire c'est écrit et c'est nos gouvernantes qui l'ont signé donc soit vous sortez du traité de Lisbonne et des autres traités vous dénoncez l'Union Européenne ça va bien mais la solution qui est de dire on va mettre dans la constitution que le droit français est supérieur au droit européen sur l'immigration ou la dernière loi française est supérieur à la dernière loi européenne et tant que ça mettrait la constitution en contradiction vous marqueriez d'un côté le droit européen est supérieur au droit français de l'autre côté il est inférieur et ça vous ne pouvez pas marquer ça dans la règle des règles qu'est la constitution puisque on vous empêcherait de le marquer ce qui est logique juridiquement et puis en plus de ça de toute manière si vous le faisiez ça veut dire quelle est la règle des règles on ne la connait même plus donc plus aucune loi n'est valable en France d'une certaine manière vous comprenez donc ça c'est impossible quand on a un problème d'immigration on a un problème sur l'agriculture on change les lois pour changer les lois il faut être réellement souverain et donc il faut que notre pays sorte de l'Union Européenne c'est très simple mais apparemment beaucoup de personnes font semblant de ne pas le comprendre et d'ailleurs à ce sujet je voulais juste citer donner une petite citation le 22 janvier 2024 quelqu'un a dit l'agriculture dépend beaucoup de décisions qui sont prises à Bruxelles bien premier constat cette Europe elle nous questionne mais ça reste le cadre dans lequel on veut agir signé Arnaud Rousseau et c'est là aussi bon on l'a déjà abordé donc on ne va pas forcément s'éterniser ça peut être intéressant c'est intéressant qu'est-ce que ça dit ça dit que la FNSEA le patron de la FNSEA défend l'Union Européenne qui détruit l'agriculture française d'après tout ce qui est envoyé par les agriculteurs la base et c'était sa première déclaration en plus c'était leur première déclaration c'est-à-dire que là à ce moment-là le mouvement commençait à prendre de l'ampleur on voit apparaître le président de la FNSEA et le représentant des GA et les deux réunis nous disent oui le problème est bien à Bruxelles mais on veut de cette Europe vous le savez l'agriculture dépend aujourd'hui beaucoup de décisions qui sont prises à Bruxelles je voudrais rappeler aussi qu'on a dit très clairement au Premier ministre que l'Europe c'était le cadre dans lequel on voulait agir que cette Europe elle nous questionnait mais qu'elle restait pour nous le cadre dans lequel ça devait se passer et donc cette Europe on y tient mais on a besoin aussi de la remettre en question parce que la manière très administrative de l'affaire n'est plus comprise par les agriculteurs on ne peut pas avoir des dates qui régentent nos actions dans nos champs et c'est hallucinant dans le cadre européen qui nous déclenche donc on va que ça n'a pas de sens mais en fait l'éclairage est assez simple c'est qu'Arnaud Rousseau le patron de la FNSEA ça fait longtemps que c'est comme ça c'est un homme d'affaires déguisé en paysans en fait il a fait l'European Business School donc très bien ensuite il a fait du courtage et du trading sur le négoce donc très très loin du métier de paysans et plutôt du métier de ceux qui suivent ce que sont des paysans là aujourd'hui il a une ferme de 7 km² donc il y a une très petite partie sans doute qui cultive ça doit être d'autres gens qui cultivent pour lui donc on voit qu'il est dans une ferme à l'américaine et qui ne représente pas du tout le paysan moyen en plus de ça il est président du conseil d'administration d'avril une boîte de 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires qui justement elle gagne à acheter pas cher aux paysans français pour vendre cher à la distribution et fait d'énormes marches il est aussi à la tête d'une boîte assez importante qui fait du biogas à la tête de Saïpol qui triture des huiles donc c'est un homme d'affaires qui doit avoir des revenus extrêmement conséquents et qui lui vit sur la crise agricole c'est absolument honteux et d'où le fait qu'il défend ce modèle sur lequel lui gagne en détruisant le monde agricole d'une certaine manière et les jeunes agriculteurs c'est pareil c'est un petit peu différent parce que c'est les jeunes agriculteurs donc ils ont un peu moins capé mais par exemple Jérémy De Serle l'ex-patron des jeunes agriculteurs en 2019 il démissionne pour se mettre sur la liste en marge de Macron numéro 3 et devenir député européen qui vote à Bruxelles les traités de libre-échange les normes et tout ce qui détruit les agriculteurs donc on a une véritable trahison d'une partie des agriculteurs par la FNSA par les GA en fait ils représentent ceux qui gagnent de l'argent dans l'agriculture parce qu'en fait il y en a quelques-uns les viticulteurs les céréaliers et puis toutes les industries autour au lieu de défendre leurs adhérents donc on voit que c'est vraiment quelque chose c'est un syndicat jaune qui est de moins en moins représentatif il pèse que 25% des agriculteurs uniquement alors que la moitié l'autre moitié 25% c'est confédération paysanne et coordination rurale et l'autre moitié n'est pas syndiquée voilà et ils défendent l'Union Européenne et les géopoles qui écrasent les paysans et on voit qu'il y a quelque chose de pourri dans le royaume de France quelque chose de complètement pourri quand on voit ça en fait on a tout un tas de mafias qui sont emparés et on a besoin d'un état fort pour mettre à bas les mafias parce que ce qui met à bas les mafias c'est un état fort les mafias elles prospèrent toujours dans un état faible exactement et d'ailleurs à ce sujet il y a un petit article que je mettrai en montage un article qui date du 31 mai 2023 intitulé comme ceci Emmanuel Macron affiche sa proximité avec le groupe Avril Emmanuel Macron est intervenu par vidéo lors de la soirée d'anniversaire d'un groupe qu'il connaît bien pour l'avoir conseillé le président de la république a été la West Star surprise de la soirée d'anniversaire qu'organisait le 30 mai 2023 à Paris le groupe agro-industriel Avril pour ses 40 ans dans une vidéo qui a clôturé la partie officielle Emmanuel Macron a affiché à plusieurs reprises sa proximité avec l'entreprise et ses dirigeants une proximité qui date des années où il était banquier d'affaires chez Rothschild voilà je m'arrête juste là et par la suite l'article nous fait bien comprendre que monsieur Arnaud Rousseau était bien présent donc effectivement ça éclaire encore plus le caractère syndicat jaune qu'est la FNSA tout à fait c'est tout à fait triste en fait les français et les agriculteurs sont travaillés de tous côtés c'est une profession que les français adorent en plus les agriculteurs c'est notre identité française les beaux produits agricoles et c'est une forme de dissolution que ces gens vendent de dissolution de la France dans le grand marché mondial dans le libre-échange dans la mondialisation où on perd nos spécificités notre identité quoi en fait d'où la logique incompréhensible des identitaires qui ne veulent pas comprendre que la souveraineté c'est ça qui permet de défendre votre identité on serait souverain on pourrait défendre nos agriculteurs et un certain mode d'agriculture qui correspond à ce que nous sommes on pourrait tout à fait le faire les Suisses le font les Suisses arrivent à défendre une agriculture de montagne il faut voir la difficulté avec du protectionnisme agricole ils laissent rentrer les produits mais pas tout le temps quand il y a des produits suisses des pommes suisses il n'y a pas de pommes françaises qui rentrent les pommes françaises ou les pommes polonaises ou moldaves quand les pommes suisses il n'y en a plus pour faire simple et donc ils arrivent à faire une agriculture paysanne qui fonctionne et qui tient et les gens peuvent largement s'acheter à manger ils sont riches en Suisse parce qu'ils ont la souveraineté et qu'ils défendent leur identité les deux choses sont des deux faces de la même médaille on a un vrai problème avec ça avec les identitaires qui se séparent des souverainistes alors qu'en fait finalement c'est le même combat qui a mené quoi et pour un peu qu'on défend l'identité française de façon raisonnable et la souveraineté française de façon intelligente il y a tout à faire en commun et là on arrive à la fin de l'interview et il y a quand même un petit point que j'ai voulu aborder avec vous très rapidement il y a cette interview absolument hallucinant de la candidate tête de liste de Europe Écologie Les Verts Marie Toussaint qui dit en substance sur Sud Radio qu'elle soutient donc elle et donc son mouvement puisque l'Europe Écologie Les Verts pense la même chose donc soutient les agriculteurs français néanmoins elle refuse qu'il y ait des droits de douane sur les produits ukrainiens en fait j'aimerais qu'on prenne un petit peu de hauteur puisque vous avez c'est chez Sud Radio chez Bourdin d'accord voilà et d'ailleurs Jean-Jacques Bourdin l'a repris à plusieurs reprises attendez vous soutenez les agriculteurs français oui et vous ne voulez pas des droits de douane pour l'Ukraine non vous défendez les agriculteurs on est bien d'accord c'est ce que vous dites exactement il faut rétablir donc les droits de douane sur les produits agricoles ukrainiens vous êtes d'accord on doit trouver vous êtes d'accord ou pas non on doit trouver ah ben non vous défendez les agriculteurs bon déjà pour on doit trouver monsieur Bourdin laissez-moi expliquer l'Ukraine doit être soutenue dans son effort de guerre oui on doit trouver une capacité de soutenir l'Ukraine en achetant ses céréales tout en protégeant les paysannes et les paysans d'Europe vous avez écrit un ouvrage là-dessus donc sur comment réaliser la transition écologique comment est-ce que vous voyez cette cette opposition entre l'écologisme politique dirais-je et le monde agricole parce qu'on voit qu'il y a eu énormément de débats que ce soit sur France Télévisions sur BFM TV et même sur CNews cette crise a quand même révélé une sorte d'opposition de dissension et d'ailleurs les agriculteurs eux-mêmes l'ont clairement dénoncé cet écologisme vert là comment est-ce que vous voyez cela en fait parce qu'ici cette dame nous fait clairement comprendre que d'un côté elle soutient les agriculteurs mais de l'autre côté elle ne veut pas les protéger de la concurrence déloyale non mais c'est une idéologie qui est complètement incohérente le truc qui nous énerve le plus c'est les gens qui parlent à notre place qui croient connaître l'aériculture qui n'ont jamais fait vider une vache qui n'ont jamais fait pousser un grain de blé ça ça fait partie des choses qui moi et tous les jeunes agriculteurs très en colère derrière moi ici à 50 ans dans la langue de France on est très remontés moi je suis désolé quand je prends l'avion à aucun moment je me lève je vais dans le cockpit et je prends la place du pilote c'est exactement le sentiment qu'on a aujourd'hui alors il n'y a pas que les plateaux télé je ne suis pas là pour faire un procès mais il y a énormément de gens qui prennent des décisions à notre place tout à l'heure j'ai entendu que les surtranspositions ça n'existe pas c'est un fake on en a des listes complètes des surtranspositions françaises à vous citer donc c'est bien nous avec les bottes c'est bien nous sur le terrain qui subissons donc il faut vraiment que ça cesse de donner les paroles à des gens démagots qui sont populistes qui sont là uniquement pour se faire élire tous les 5 ans c'est nous qui devons avoir la parole et pas les autres Monsieur Cardo vous pensez à qui ? Allez-y franchement Je crois que j'ai entendu c'est Monsieur Jadot qui est chez vous j'ai entendu tout à l'heure C'est incohérent sur le nucléaire puisqu'ils vous disent on va remplacer une centrale nucléaire par des éoliennes avec des centrales à gaz qui produisent 75% du temps les centrales à gaz 25% du temps des éoliennes et donc on va émettre plus de CO2 voilà c'est ça qu'ils proposent donc ça c'était déjà incohérent mais ils vous disent et depuis des années ils signent les accords de libre-échange bien que maintenant ils font attention vous pourrez y revenir mais ils signaient tous les accords de libre-échange et en même temps qui écrasent les prix en France et qui empêchent les agriculteurs d'avoir les moyens de faire facilement la transition écologique de faire beaucoup de choses parce que si vous avez plus de ressources vous ne pouvez pas en plus faire des efforts incroyables sur l'écologie et donc ils défendent le libre-échange qui mettent la pression ils défendent la concurrence déloyale là elle défend le poulet ukrainien élevé dans des fermes de 75 millions de poulets enfin c'est à l'année donc ça doit tourner donc ça doit être 12 millions en permanence qui tournent tous les deux mois donc de millions et de millions de poulets contre des agriculteurs en France qui ont des fermes avec relativement peu de poulets donc elle assume que ces fermes-là vont détruire les fermes françaises et que les consommateurs ne vont que du feu parce que quelque part c'est mal étiqueté donc ils ne savent pas vraiment que ça vienne d'Ukraine et donc tout ça n'est pas clair quoi donc ça n'a aucun sens effectivement alors bon moi je ne les prends pas au sérieux Europe Écologie Les Verts ils n'ont jamais dit des choses qui avaient du sens ce sont des gens qui sont pro-américains c'est caché mais ils ont été dans toutes les guerres pro-atlantique atlantisme alors même qu'ils sont de gauche donc ça n'a pas de sens Philippe Comte il appelle ça la gauche américanoïde et c'est vrai ils sont pour l'Union Européenne qui détruit le pouvoir donc les agriculteurs mais aussi le pouvoir d'achat des français parce qu'il y a un autre effet de ricochet que ne veut pas avoir Europe Écologie Les Verts parce qu'il faut aller dans le réel et pas dans l'idéologie leur idéologie dit ok on fait du libre-échange partout donc les gilets jaunes et tous les français remarquent bien qu'ils perdent du pouvoir d'achat de plus en plus de plus en plus pauvres et ils disent mais oui les français vont acheter de l'agriculture bio parce qu'ils auront de l'argent bah non on est de plus en plus pauvres donc on n'achète plus de bio et le bio s'est effondré depuis deux ans en France de 15% la consommation de bio et les agriculteurs bio en France sont en train de faire faillite ceux qui ont cru Europe Écologie Les Verts ou pas ils sont en train de faire faillite parce qu'en fait les français n'ont plus d'argent donc toute leur stratégie n'a aucune cohérence voilà et donc bon moi ça ne m'étonne pas parce qu'Europe Écologie Les Verts n'a jamais été un parti cohérent qui disait des choses intelligentes voilà quand j'ai fait mes bouquins sur la transition écologique j'ai justement fait c'est l'inverse de ce que pensent Les Verts de l'idéologie moi c'est une idéologie gaulliste qui me permet de faire de l'écologie par le gaulliste par la souveraineté nationale la capacité de faire des lois en France eux ils veulent faire de l'écologie au niveau mondial supranational donc on se réunit tous à la COP 21 on prend tous des décisions on impose à la Chine d'aller mettre de moins produire d'électricité avec du charbon et tout le monde se racontant les petits oiseaux chantons sauf que les Chinois ils n'en ont rien à foutre quand on leur dit vous allez produire avec moins de charbon les Chinois disent non on a besoin pour notre économie de produire avec du charbon donc leur méthode ne marche pas elle est incohérente l'écologie c'est le contraire du mondialisme c'est produire local c'est que chaque pays puisse défendre l'écologie à sa manière en plus parce que c'est pas nous de dire comment l'écologie doit être faite ailleurs on peut aider si les gens ont envie d'avoir notre avis nous français mais fondamentalement on doit montrer l'exemple avoir un avis mais pour ça encore faudrait-il avoir de l'argent parce que là je vous dis moi qui écris le bouquin sur l'écologie en 2020 en fait tout ça est en train de s'éloigner plus on s'appauvrit plus ça s'éloigne il va falloir par exemple pour les agriculteurs je serai un gouvernement je me poserai la question je regarderai l'état des agriculteurs des exploitations je dirai peut-être bon on va leur laisser deux ans tranquilles de respirer avec un grand bol d'oxygène pour que les dettes s'effacent un peu pour que ça aille mieux en mettant de la souveraineté nationale en arrêtant le libre-échange en arrêtant la pression sur les prix et après on fait de l'écologie parce que c'est pas en tuant les agriculteurs français qu'on va faire de l'écologie d'abord qu'ils aient un bol d'air et après on prend des mesures fortes quoi voilà eux font n'importe quoi parce que il faut bien comprendre un truc c'est que de l'idéologie il n'y a rien de concret dedans c'est des idéologies les paroles en l'air mais finalement il n'y a rien de concret qui peut sortir de ça parce que c'est du rêve quoi mais c'est très très loin de pouvoir changer la réalité Dernière question M. Murer c'est qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter au mouvement de révolte paysanne quelle serait l'issue favorable L'issue favorable ce qui ne va pas être trivial parce que la FNSEA et les GA jeunes agriculteurs sont en train de les lâcher l'issue favorable c'est que tous les agriculteurs restent le maximum d'agriculteurs restent continuent le blocage expliquent pourquoi ils vont mourir continuent à le dire et que les mesures ne suffisent pas et qu'à ce moment-là ça pose des problèmes insurmontables au gouvernement Macron et je ne sais pas s'ils y arriveront mais quoi qu'ils fassent de toute manière ils ont eu un rôle extraordinaire pour ouvrir les yeux à la population française sur les méfaits de l'Union Européenne sur le fait qu'ils sont en train de mourir et qu'il faut absolument les sauver et que les Français sont sensibles aux cris des agriculteurs donc quoi qu'ils fassent ils auront fait un super mouvement j'espère qu'ils pourront continuer pour obtenir plus et pour faire craquer le gouvernement Macron ça ne va pas être trivial mais je ne leur souhaite que le bien et voilà et bien merci monsieur Murer l'interview aura duré beaucoup plus longtemps que prévu et c'était très passionnant franchement ça m'a permis même de poser des questions que je n'avais pas prévues en tout cas merci beaucoup monsieur Murer et je tiens encore à rappeler aux auditeurs vos deux derniers ouvrages sortir du capitalisme du désastre et comment réaliser la transition écologique aux éditions Jean-Cyril Gautrefoy et bien voilà nous avons fini l'interview hop là c'est fini c'est fini c'est fini